Il y a un enfant qui a envoyé des spaghettis crus dans son courrier en disant à un des personnages « Voilà des spaghettis, tu les caches, tu l'aimes au fond de ton sac et si tu as très faim, tu pourras les faire cuire. » Je dirais qu'en fait il y a deux types d'anecdotes. Il y a les anecdotes marrantes et celles qui sont plus touchantes ou qui parfois vous donnent même l'arme à l'œil. La magie d'Epopia, en fait elle se passe surtout dans les familles, à la maison, au moment où l'enfant ouvre ses courriers. Et pour nous c'est très frustrant parce qu'en fait nous on est dans nos bureaux et nous on ne peut pas le vivre ça. Et en fait la première fois qu'on a pu découvrir vraiment ce qui se passait et combien c'était fort dans les familles, c'était la première année où on a reçu un témoignage d'un parent sur Facebook qui était assez fou parce qu'en fait l'enfant rentrait le midi de l'école pour aller manger à la maison. Et il avait découvert, il avait vu le courrier, il avait vu une lettre pour lui et du coup il n'avait pas attendu le soir, il l'avait lu ouverte tout de suite et il avait commencé à la lire. Et c'était tellement fou et tellement fort qu'il avait appelé au téléphone sa maman qui était au travail, qui elle du coup ne comprenait pas et il dit « Maman, maman, j'ai reçu une lettre et alors ça y est, je suis roi d'un royaume et alors… » Et en fait la mère à travers le coup de téléphone nous a raconté en fait dans ce témoignage tout l'échange et le truc était hyper fort, hyper touchant, hyper émouvant. Quand un parent revient vers nous pour lui dire que son enfant est dyslexique et qu'il a eu du mal à rédiger sa lettre, mais pourtant il a vraiment voulu aller jusqu'au bout, s'appliquer et à la fin il a donné une histoire qui lui plaît vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de voir un parent fier de son enfant qui a surmonté ses difficultés. Un jour on a reçu de la part d'une maman par mail une vidéo en fait de sa fille qui faisait également l'histoire Mon Royaume et qui était totalement passionnée par son histoire. La gamine avait 5 ans et c'était incroyable parce que la maman lui lisait les lettres et rien que sur l'expression du visage de l'enfant, on pouvait voir qu'elle était à fond vraiment dans l'histoire et voilà à un moment donné on l'entend dire je pourrais mourir tellement j'aime Mordo, Mordo c'est le chevalier, c'est tellement chou, ça nous a tellement fait fondre. Moment magique, je pense que c'est aussi le jour où on a reçu des spaghettis crus. Il y a un enfant qui a envoyé des spaghettis crus dans son courrier en disant à un des personnages tu vas avoir tellement faim pendant ton voyage donc voilà des spaghettis, tu les caches, tu les mets au fond de ton sac et si tu as très faim tu pourras les faire cuire. Ça c'était magique parce qu'ils y croient tellement qu'ils envoient des spaghettis.